Qu'est-ce que t'as beau ? Je me sens bien, je me sens prêt à relever le défi de cette nouvelle saison de Ligue 2. Je fais ma deuxième saison pleine, puisque j'étais arrivé en milieu de saison, sur la première. J'ai donc envie de faire une belle saison et de montrer ce que je vaux à Valenciennes. Bien sûr, je commence à avoir un peu de vécu dans ce championnat, déjà, d'une. Et de par mon âge, c'est vrai que je dois montrer l'exemple. Le groupe est jeune, donc on a des attentes là-dessus, j'imagine, sur moi. Parce qu'on doit encadrer, on doit montrer le chemin, on doit montrer la voie, on a du vécu. Il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup de matchs de Ligue 2, donc je peux faire partie de ces joueurs qui peuvent montrer la voie aux plus jeunes. On ne va pas dire que c'était un match raté, parce qu'il y a des choses à tirer de bon de ce match. Il y a des choses positives. Après, la façon la plus importante, c'est le résultat à la fin. Le résultat à la fin, il n'est pas bon au niveau des points, parce qu'on perd ce match. En plus de ça, on prend quatre buts chez nous. Donc, ce n'est pas forcément positif. Donc, on a à cœur de se racheter le plus vite possible. Je pense qu'il faut mettre la machine en route, la machine à points, comme on dit, en route, le plus vite possible. Et je pense que ça va nous libérer d'avoir des points, de ne pas rester à zéro. Est-ce que c'est le résultat ? Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle quand j'étais à Rodez, la première journée, on perd 4-0 à Caen. Et pour autant, après, on avait vite réagi. Des fois, voilà, il y a des matchs ratés. Après, c'était aussi une belle équipe en face. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont être en danger face à cette équipe. Et voilà, c'est les aléas du calendrier. On les a appris d'entrée. Après, ça doit nous servir de leçon. On a travaillé des choses. On a vu ce qu'on n'a pas fait de bien. On a vu ce qu'on a fait de bien et on va essayer de le mettre en place. Dès ce week-end, réagir au plus vite. En tout cas, c'est l'objectif. Après, tout le monde sait qu'ils soient plus jeunes ou plus anciens. Tout le monde sait que commencer par une défaite, c'est jamais bien. Il faut des victoires pour avancer. Ça, tout le monde en est conscient. Mais oui, si je peux aiguiller là-dessus avec les jeunes, c'est pareil. Je peux aussi le faire. C'est, je pense, un cadeau pour personne. Que ce soit Valenciennes ou notre équipe, aller en Corse, c'est vrai que c'est particulier. Après, on a préparé le match comme si on jouait n'importe quelle équipe. Il y a juste ce contexte qui fait qu'on va en Corse. Mais aucune crainte. On est conscient de ce qu'on est capable de faire. On est serein. On travaille des choses. On met en place des choses. Et on est persuadé que ça peut les mettre en danger. On sent qu'il y a une philosophie derrière. Moi, j'apprécie vachement cette philosophie. On sent qu'il y a de la recherche dans leurs intentions. Après, voilà, il faut que ça prenne. Il faut que la manuelle prenne. J'imagine que voilà, c'est compliqué d'arriver, d'imposer son style à un nouvel effectif. Donc, on en est conscient, nous aussi, l'effectif, qu'on doit s'adapter. Et je pense qu'on a les qualités pour le faire. Et on sent que voilà, il y a de la vraie recherche dans leurs intentions. Et ça, ça peut vachement aider nous en tant que joueurs. Et je pense que ça peut beaucoup aider le club. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est... Voilà, la vérité d'un match, ce n'est pas celle de... Peut-être que j'ai été titulaire le week-end dernier. Mais ça remet pas, voilà, le fait que je peux être sur le banc le prochain match. Je me dis pas dans ma tête que je suis titulaire. Ça y est, première journée, j'ai été titulaire. Ça veut dire que j'ai ce statut de titulaire. En tout cas, moi, je souhaite jouer le plus possible. J'ai envie d'être titulaire. J'essaie de le montrer au quotidien. Mais je ne me repose pas sur des acquis là-dessus. Parce que je sais que voilà, la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Et il faut toujours se remettre en question. On est jeunes. Après, il y a justement des jeunes qui ont connu un peu cette fin de saison... Enfin, cette saison l'année dernière qui était compliquée. Donc, ils savent d'où on vient. Même ces jeunes-là, ils ont acquis une petite expérience, on va dire. Et puis, il y a des personnes qui ont connu la Ligue 2 depuis de nombreuses années. Je pense que c'est plutôt équilibré. Mais oui, c'est sûr que si on avait un peu plus d'expérience, ce serait peut-être mieux. Parce qu'au point de vue global, on est quand même jeunes. Après, il faut qu'on arrive à tirer de ça une force. Je pense que d'être jeune aussi, ça peut être une force par rapport à certains collectifs. Et ça, il faut qu'on arrive à le pousser. C'est plus simple. 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 Merci.